Bonjour les amis de santé parfaite et divertissement sur ma nouvelle chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et partager à des autres. Un grand merci. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Une mère enceinte pose avec des abeilles dans son estomac, six jours avant l'accouchement Une mère enceinte pose avec vingt mille abeilles sur le ventre, le déchirement est révélé. Les abeilles sont des animaux sociaux et intelligents, bien que beaucoup aient peur d'être mordus ou attaqués. Millie Muelle travaille comme apiculteur, élevant des abeilles, et elle n'en a jamais douté. Elle aime ces petits animaux et les aime depuis que son père lui a donné sa première ruche. Avec son mari, rayant à l'entreprise familiale Muelle et Honèbe Removale. Et récemment, elle est devenue célèbre comme la femme qui pouvait parler aux abeilles. Quand Millie Muelle est tombée enceinte, elle a décidé de faire quelque chose qu'elle voulait montrer sa passion pour prendre soin et conserver ses abeilles bien aimées et voulait aussi montrer son beau ventre de grossesse. Malheureusement, Millie a subi plusieurs fausses couches, mais cette fois son estomac continuait de croître et elle a contacté la photographe kangra d'amis, afin qu'elle puisse prendre de belles photos de grossesse. « Je voulais trouver quelque chose pour exprimer mes sentiments. Et je pourrais le faire lorsque les abeilles se sont impliquées, » explique Millie. Millie a excité une ruche pour se rapprocher de son estomac. Et les photos sont belles, touchantes et impressionnantes. Les photos insolites se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux. Ils ont félicité Millie et sont devenues célèbres en une nuit. Millie, dans sa robe blanche, elle est assise sur l'herbe, elle est heureuse et heureuse. Tout sur la photo était parfait et normal, à l'exception des vingt mille abeilles sur le ventre. Millie s'est assurée que les abeilles étaient pleines et heureuses avant de prendre les photos, afin qu'elles ne soient pas si actives et ne la mordent pas pendant les photos. Pour attirer les abeilles, Millie avait la reine dans un récipient à la main. Elle avait parlé à son médecin avant de prendre les photos. Afin de ne pas mettre la vie de son bébé en danger. Travailler avec une ruche est une journée de travail normale. Cela peut sembler fou pour certains, mais ce n'est pas le cas, a expliqué Millie au Acron Journal. Lorsque la séance photo était prête, Millie et Rian ont commencé à se préparer à l'accouchement. Mais en novembre, Millie a publié une triste nouvelle, qui a brisé le cœur de tout le monde. Malheureusement, Millie avait fait une nouvelle fausse couche. Dieu a décidé qu'il avait besoin de son propre apiculteur le 11 novembre et a ramené notre fils bien-aimé, Mère Saint-Jacob, au paradis, a écrit Millie. Jeudi avant l'événement tragique, Millie était occupée à prendre soin de ses trois autres enfants. Puis elle a ressenti des contractions, plus douloureuses que la normale. Elle a également réalisé que le bébé bougeait moins. « A deux heures trente, j'étais éveillée et très inquiète, je ne ressentais pas de coups de pied dans l'estomac, comme je l'avais ressenti auparavant, » explique Millie. Morte de peur à réveiller Rian, elle voulait qu'il l'aide à entendre le rythme cardiaque du bébé. « Nous avons accepté d'aller à l'hôpital le lendemain matin, » explique Millie. « De nombreuses femmes enceintes ont tendance à s'inquiéter beaucoup pendant la grossesse. Ce n'est pas bizarre, mais Millie était différente. Elle est allée à l'hôpital en espérant que le patient leur dirait que c'était une fausse alarme. « Je pensais qu'ils allaient nous renvoyer chez nous avec le sourire, qu'ils allaient nous dire de préparer l'arrivée de notre petit Mère Saint, qui prévoyait de naître dans six jours, » raconte Millie. « Mais quand l'infirmière a mis de plus en plus de temps à trouver le rythme cardiaque, Millie a fondu en larmes. Elle avait en quelque sorte déjà réalisé la mauvaise nouvelle. Ils n'ont pas pu trouver le pouls, alors l'infirmière a appelé le médecin. Je me souviens de sa présence, comment il est venu marcher, comment il a pris le gel de la main de l'infirmière, l'échographie. « Je me souviendrai toujours de chaque détail de ce moment et je ne peux pas m'arrêter d'y penser, » explique Millie. « On ne sait pas encore ce qui a causé la fausse couche. Le placenta de Millie est toujours à l'hôpital. Quand Millie a donné naissance à son petit ange, il n'y avait rien à faire, mais le garçon était si mignon et beau quand il est parti. Donner naissance à un bébé mort est un traumatisme et une perte géante, personne ne devrait avoir à vivre cela. Mais il y avait une lumière dans cette obscurité. Grâce aux photos de Millie et aux abeilles qui ont fait le tour du monde, la famille n'a pas eu à se sentir seule. Des milliers de personnes ont envoyé leur soutien à la famille, ce qui rend Millie plus facile à gérer la tristesse. Maintenant, elles partagent son histoire pour aider d'autres familles qui ont vécu des tragédies similaires. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Si vous l'avez trouvé intéressant, n'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci de nous avoir visités. N'oubliez pas de vous abonner. Que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501